D'accord, alors Chine, Dalet Mem, on va donc continuer, rappelez-vous, on avait parlé la semaine dernière des simanimes, de différents moyens de reconnaître un homme qui a l'amour pour Hachem, l'amour pour Dieu, on avait donné différents simanimes, différentes manières de reconnaître donc un homme qui va dans ce sens-là, qui aime Hachem, non, tout est posé. Assiez-vous, assiez-vous. D'accord, donc on est en bas là, le siman-no-saf, vous l'avez ? On a dit, quel est le moyen ? En fait, quelle est la personne, donc je répète, quelle est la personne, ou cette personne-là, on voit sur elle l'amour qu'il porte vis-à-vis d'Hachem ? Qui tout simplement, il est madri, il est méchavène, il dirige, et il est méchavène, et il dirige, et il donne un étif, quand une route, pour le service de Dieu, à tous les b'nés à dames. Ça y est, maintenant, on remue la semoule, là, ou quoi ? Non, c'est pas grave, c'est dans le livre. Si j'ai pas de livre, c'est quand même. Ça y est, c'est pas grave, ça y est, on est dans le milieu. D'accord ? On dirait un tamit, là, partout, y'a, j'arrive pas à me... Excusez-moi. Non, non, c'est pas grave, ouais. Donc quand un homme, en fait, va, encourage et donne une direction aux gens de progresser, d'avancer dans le chemin divin, dans le chemin de Dieu, dans le service de Dieu, c'est-à-dire que quand on encourage des gens à progresser, à faire tchouva, à s'améliorer, ça montre que cet homme-là, qui fait ça, alors il a un amour pour Dieu. S'il n'a pas d'amour pour Dieu, il n'a pas besoin de faire monter personne, il pense à la limite, il pense un peu à lui, beaucoup plus. Donc si un homme, il va dans ce sens, à faire monter les gens, à faire progresser les gens dans le service divin, dans le service de Dieu, ça montre qu'il aime Hachem. Merk d'olive, v'adansher al-chov. Il rapproche les gens qui sont même élevés, les gens élevés, de dimensions sociales, d'accord, degrés sociaux, ou bien même les gens de la rue, les gens de la rue les plus simples. Il ne fait pas de distinction, il ne fait pas de shohad. Il n'y a pas, comment on appelle ça, de différence, voilà, de préférence, de différence. « B'edvarim rakim ve'kashim » comme on a expliqué, donc avec des paroles qui peuvent être aussi des paroles adaptées, des paroles douces, comme des paroles dures. Ça va dépendre des personnes avec qui il a affaire. Et bien sûr, les conditions, « B'etem » « Letzorer velezmane velamakom » suivant le besoin, le temps, l'endroit. Pas tous les endroits que tu peux parler, dire n'importe quoi, ou même pas sans dire n'importe quoi. Il faut savoir dire ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, avec une bonne cavana, avec une bonne intention. Parce que si tu dis avec des mots durs, ou c'est pas un homme qui va accepter ça. Donc il faut savoir, d'abord connaître un petit peu la personne, après, avec ça faire en sorte que ça se passe bien. « B'etem esukmene adam vedargatam » bien sûr, en rapport avec la personne que tu as en face de toi, le niveau qu'il a. Si c'est un niveau élevé, alors tu peux monter de niveau. Si c'est un niveau faible, ou débutant dans ce service-là, dans le service de Dieu, alors il faut lui dire les mots qu'il faut, de manière les plus simples possible, les mots les plus simples possibles, afin qu'il comprenne et qu'il s'élève. « Comme l'a dit le roi Shlomo, le sage écoute et il rajoute de la sagesse, de la compréhension, et le navon, il fait une acquisition de tarbulot, et grâce à ça, il arrive à assimiler beaucoup de choses, et avec ça, il arrive à lui-même, après, avancer et gérer les choses. La tête, et aussi de la donner à l'homme le plus bas, le plus simple, aussi les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, afin de l'élever. Il me semble qu'on avait fait ça. Il me semble qu'on avait fait ça. Ah oui, oui, excusez-moi, je suis venu en arrière, je suis venu, je suis une même bête. Alors je tourne une page. Bon, c'était un petit peu le point de départ qu'on avait fait hier, la semaine dernière. Donc, excusez-moi, on reprend « Shin Daletmev ». C'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, « Siman no saf ala hava ». Là où vous êtes, là où vous êtes ? En bas de la page. Voilà, « Siman no saf ala hava ta hachem », ou un autre « Siman », un autre moyen de reconnaître un homme qui aime hachem. « Shou saméhar vessaz b'sruyotav ». Il est toujours heureux. « Vessamehar b'sruyotav ». Heureux, pas seulement heureux dans sa vie, mais heureux de ce qu'il a, de ses sruyotes, de son bien qu'il a acquis. Le bien qu'il a acquis dans les sruyotes qu'il a, divines, les sruyotes, les mitzvots qu'il a. Il est content de ce qu'il fait. « L'omipnei shou mitga e omipaer baem », pas parce qu'il est orgueilleux d'avoir « Ah, j'ai un bel acquis, j'ai fait beaucoup de mitzvots, je dois en avoir plein là-haut dans le monde spirituel, je dois avoir des valises de mitzvots, des valises de mérites, des valises de récompenses. Non, il ne fait pas ça parce qu'il veut s'enorgueillir. Et là, « Al-shou mitka rebe, al-addam al-hashem ». En fait, ça le motive à se rapprocher plus d'hashem. En sachant que quand on fait des mitzvots, on a un salaire spirituel, un salaire qui va nous donner une vie spirituelle à l'éternité, alors ça me motive à continuer dans ce sens à avoir quelque chose encore de plus rapproché de Dieu, de quelque chose qui va me rapprocher encore plus de Dieu. Donc c'est une motivation, ce n'est pas pour tirer un intérêt ou une sorte d'orgueil qui va me faire « Ah, je suis plein de mitzvots » parce que celui-là qui dit ça, quelque part, il peut les perdre. Si je suis plein de mitzvots, je suis plein de mitzvots, il peut les perdre. Faire attention à ça des fois. Parce que quand il arrive à un pépin, alors il peut des fois se dégoûter d'avoir fait ça et il peut perdre son salaire. Donc faire attention à ne pas regretter les mitzvots ou ne pas dire « Oh, dommage que j'ai fait cette mitzvab et tout ce que je fais, il m'arrive une histoire pareille. Parce que des fois, tu peux les perdre. » D'accord ? Donc là, ce n'est pas dans ce sens-là que cet homme-là parle de ses mitzvots et de ses bienfaits et de ses frouillots, ses mérites. Et là, c'est dans le sens de continuer à en faire. Je suis content, je suis heureux d'avoir ces frouillots, que Dieu me donne la possibilité de les accomplir des mitzvots, qui me donnent des intérêts dans le monde futur, afin de m'attacher toujours à lui, afin de grandir et de m'approcher toujours de lui. D'accord ? C'est une autre perspective qui nous fait découvrir. Et là, « Si vous êtes carré, vous êtes d'Adam et l'achem. » Par ce fait-là, ça me fait rapprocher encore plus d'achem. « Meshou mitabbel vedoeg al-hatav. » Et bien sûr, son inquiétude est uniquement dans les péchés qu'il fait. Voilà l'inquiétude d'un homme. Tout le reste ne l'inquiète pas. En fait, la simcha, elle vient par tes mérites, par tes bonnes actions. Ça doit te procurer de la simcha, de la joie. Et c'est la vraie simcha, c'est la vraie joie. Et les inquiétudes d'un homme, ou les soucis d'un homme, doivent être uniquement dans les péchés qui sont vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce que la Torah nous demande. S'il a, malheureusement, des péchés, sur ça, vraiment, il doit s'inquiéter. Pourquoi il doit s'inquiéter ? Parce que c'est ça qui va jouer sur sa vie future. Donc ça, c'est le plus inquiétant, c'est beaucoup plus inquiétant que ce monde-ci, où nous sommes là que de passage. Et on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça. Et ça, racole, ça, ça va rester en bas, et nous, on va partir. Donc la vraie inquiétude, c'est l'inquiétude d'un péché qui va rester pour nous, qui peut rester pour nous, éternel. Et une punition, parce que la casse de beaucoup, il a donné une limite, mais quelque chose qui peut jouer sur notre avancement vers Dieu. Et c'est dommage. Non, on s'inquiète pour les autres. C'est bien d'inquiéter pour les autres. Mais c'est pas bien aussi, c'est mieux de... Oui, parce que Hachem, il sait gérer les choses. Il ne faut pas non plus être trop, trop, trop inquiet. On n'est pas à la place de Dieu, nous. Des fois, on veut faire ça, on veut faire ça. Des fois, on pense qu'on peut tout faire, qu'on peut tout gérer, qu'on peut tout taxer dans mes mains. Mais bon, pourquoi ? Parce que des fois, on n'est pas à la place de Dieu. Alors des fois, c'est vrai que ça, tu peux peut-être gérer, ça, tu peux peut-être gérer. Mais à la fin, ça peut te... Ça peut faire du mal, ça peut-tu faire du mal. Donc laisse les choses, des fois, se faire. Oui, il faut savoir. Bon, là, de calme, je peux. Là, je m'arrête. Ça fait mal, après. Parce qu'après, c'est les mains de Dieu, c'est plus nous. Après, c'est Dieu qui... On ne peut pas rentrer dans chaque chose. On ne peut pas rentrer dans chaque chose. Tu peux rentrer une petite sichtade l'autre. Tu fais ce qu'il y a à faire. Des fois, il y a des choses qui font... Qui arrivent que... Ça va tellement loin à régler le problème. Tac, tac, tac. Il y a tellement de choses. Si c'est nous, la famille, les enfants, les rinours, les papiers, les papiers que nous avons, qu'on reçoit, si c'est des non-payés, des retours, des choses, les bureaux, la bureaucratie ici en Israël, en plus, ça se rajoute. Alors voilà, voilà, voilà. Bon, tu essayes de faire, mais ça prend le temps, ça prend le temps. Ils te donnent une réponse, ils te donnent favorable, pas favorable. Tu ne vas pas non plus rentrer dans un système où tu vas être... C'est vrai, tu vas te déchirer. Parce que le système, des fois, il te gagne. Il est plus fort que toi. D'accord ? Le système, des fois, il est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à tout contrôler. Ici, c'est Sable à Nôte. Non, c'est pour ça, Sable à Nôte. Mais cette Sable à Nôte, elle est bonne d'un côté. C'est Sable à Nôte, voilà. C'est Sable à Nôte. Cette Sable à Nôte, elle est bonne. C'est vrai. Après tout, Sable à Nôte. Ce n'est pas à moi de faire les choses. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai déposé ce qu'il fallait déposer. J'ai donné ce qu'il fallait donner. J'ai réglé ce que je pouvais régler. Dans la mesure. Maintenant, faire toute la journée, s'occuper, lâcher, ne pas lâcher, reprendre. Laisse faire Dieu maintenant. C'est dans les mains de Dieu. Et laisse faire la chose. Parce que sinon, on se... On se rend malade. On se fragilise et... On est cassé pour n'importe quoi. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce système. Donc, laissez les choses se faire. Bon. Comme on dit, Ishtad Nôte. Ishtad Nôte. C'est-à-dire, on fait, comme on appelle ça, Ishtad Nôte, l'effort. L'effort qu'il faut pour mettre en place la chose. Une fois que l'effort pour que la chose soit en place, elle est mise. Laisse courir. Laisse attendre. Attends. Laisse que ça vienne. Vous n'allez pas vous... On ne peut pas se déchirer à l'intérieur. Non, mais on peut se culpabiliser, parce que... Non, mais on ne peut pas se culpabiliser, parce que... Non, mais on ne peut pas se culpabiliser, parce que... Non, mais on ne peut pas se culpabiliser, parce que... Si on se culpabilise, tu as vu, tu as eu tort. Oui, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas voulu, peut-être. Il ne faut pas voir, d'aujourd'hui, on se culpabilise, de dire à chaque fois... Ah, j'ai mal fait. Ah, je ne suis pas bien. Ah, j'ai raté. Ah. Parce qu'alors là, vous allez voir pour vous enseigner. Vous allez être d'avance triste. Vous rentrez dans une tristesse qui va vous rendre malade. Donc, se scubaliser tout le temps, de dire c'est ma faute, j'aurais dû faire un peu plus, j'aurais peut-être pu, j'aurais pu t'être, peut-être, et puis... Arrêtez avec les peut-être. On met ça de côté, laissez faire HM, d'accord ? Moi, je dois me sentir heureux, je dois me sentir joyeux, c'est le principal. Maintenant, me rendre malade ou me rendre triste, parce que j'aurais peut-être pu, et j'aurais peut-être pu, et si j'avais été plus... Il n'y a pas de si, laissez-moi tranquille. D'accord ? Alors, on fait... Bien sur eux ? Ça, c'est autre chose. On prend sur soi, parce qu'on pleure pour le peuple d'Israël. On pleure pour le peuple d'Israël. On parle au niveau santé, on va au niveau... N'accord, au niveau santé, ils prennent sur eux, les gens. Il y a des sadiques qui m'y prennent sur eux. On pleure pour le peuple d'Israël, on demande pitié à HM, parce qu'il ait pitié de son peuple. Ça, c'est un travail, c'est autre chose. Là, on parle maintenant de l'aïshtadout qui a été fait. Une fois que l'aïshtadout a été fait, et quand bien même ça n'a pas réussi, et maintenant vous vous culpabilisez de dire « Ah, je n'ai pas réussi, je suis nul et je ne peux pas, et je ne sais comment, et pourquoi, et comment », ce n'est pas à vous de vous faire ça. Vous faites un harakiri. Vous faites tout seul du mal. Ça ne sert à rien, ça. D'accord ? Vous ne prenez pas la tête. Faites ce qu'il y a à faire. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, tant mieux. D'accord ? Si ça ne réussit pas, même ça, tant mieux. Parce qu'HM peut-être dit « Non, ce n'est pas à toi maintenant de réussir. » Ou « Ce n'est pas à toi de faire ça à un moment. » Ou « Il y a plein de choses qu'on avait parlé déjà. » Ce n'est peut-être pas le moment, ce n'est peut-être pas le temps, ce n'est peut-être pas maintenant pour toi, et comme ça, plein de choses. Donc, ce fait de s'accuser à chaque fois, ce n'est pas une sortie, ça. Ce n'est pas une sortie de secours. Ça ne va pas nous arranger. D'accord ? On a fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On essaye de se donner au maximum dans la chose pour que la chose soit bien faite, camouvanne. Ça réussit. Tant mieux, c'est ce qu'on espérait. Ça ne réussit pas. Aussi, il faut prendre ça en considération. Un manque de réussite, il faut le prendre en considération. Ça sera aussi tant mieux. Parce qu'à Kadjboukou, des fois, parce que des fois, c'est un résultat appartient à Hachem. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas la chose, on n'a pas réussi la chose, Hachem peut-être nous protège de quelque chose qu'on ignore maintenant parce qu'on ne voit pas très loin. Donc, bon, Hachem, tout est pour le bien. C'est ça qu'il faut se faire. Ça, c'est une chose, comment ? C'est une motivation mentale qu'il faut se mettre dans la tête. J'ai fait, j'ai réussi, c'est bien. J'ai fait, je n'ai pas réussi, c'est bien. Parce que j'ai fait ce qu'il faut. Dieu m'a demandé de faire ça. Je l'ai fait, je n'ai pas réussi. Dieu, il veut un autre chemin. Il veut me diriger quelque part. Vous comprenez, il ne faut pas vous... Sinon, vous allez tout le temps vous bouffer la tête. Vous allez bouffer à l'intérieur. Voilà. C'est ce qu'on appelle chez nous le rasra. Alors, déjà comme ça, les choses sont complexes. Morkavim, c'est des pièces très, très, très... Les choses sont très, très délicates et très imbriquées l'une dans l'autre. Donc, si on en rajoute, maintenant, on met du sable là-dedans, alors là, vous êtes sûrs que ça va mal aller. On n'arrive plus à dénouveler. D'accord ? Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, déjà, laissez perler la main divine. Nous, on a un mode d'emploi. On suit ce mode d'emploi. Quand ce mode d'emploi, il est fait, et il est convenablement fait, il est fait avec sagesse et chokhmah, alors, il ne peut arriver que du bien. Même dans les cas où on n'a pas de réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous, le mode d'emploi, c'est notre Torah, notre saint Torah. On a un mode d'emploi. On a des mises autres. On a une autre culture. On a une autre manière de vivre. On a une autre façon de penser que les autres peuples. On n'a rien à voir. Il faut le savoir, ça. On n'a rien à voir. Une autre mentale, un autre niveau de perception des choses, une autre manière de voir le monde. On a une autre manière de vivre. D'ailleurs, même dans le comportement de tous les jours, on a une autre manière de vivre. Et ça, c'est ça qui fait la différence. On ne peut pas manger n'importe quoi. On ne doit pas faire attention à ça. Et quand le temps passe, parce que maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit de beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'Alkézou Boukhou nous a sauvés de beaucoup, beaucoup de problèmes et de maladies qui sont... Hein, qu'au niveau... Hein ? Pour les viandes. Pour les viandes, pour plein de choses, pour plein de choses. Pour les poissons, pour plein de choses. Alkézou Boukhou nous dit qu'est-ce qu'il faut manger, faire attention à chaque chose, se laver les mains avant, ça emmène des maladies. Et maintenant, on le découvre. Ah ! Que même les nations disent « Ah ! Il faut beaucoup... Il faut se laver les mains tout le temps. » Doucement, doucement, les choses commencent à se faire savoir. Donc vous voyez que nous, on a une autre manière de vivre depuis la nuit des temps. Depuis la création du monde, le peuple juif a été choisi. Et comme ça, sa manière a été de vivre. Et ça, cette manière de vivre, elle nous a, quelque part, protégés tout au long de notre histoire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette chose-là, parce qu'ils ne comprennent pas encore. Aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre. Vous comprenez ? Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument garder et ne pas s'éparpiller dans différentes idées, penser ailleurs ou aller avoir ailleurs. Vous perdez votre temps. Vous perdez beaucoup de temps. D'accord ? Pas dans des choses à apprendre, dans des sciences. Ne l'essayez pas dans l'assimilation. Je ne veux pas. Côté des 5 000 idées, on va leur ressembler. On perd du temps. C'est malheureux. Mais on perd du temps. Après, quand le juif, il prend conscience qu'il n'est pas le même. Parce qu'il ressent qu'il n'est pas le même. La conscience du juif, elle n'est pas la même que la conscience d'un non-juif. Pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout le même esprit. Même s'il est loin. Même s'il est loin. Il a une conscience. Cette conscience, elle le ramène. Même s'il va très loin dans les bêtises. Elle va le ramener. Elle va le faire revenir à réfléchir. Vous comprenez ? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut essayer de garder. Et bon, si on suit le mode d'emploi, on suit la route, alors le résultat, n'importe peu. D'accord ? Ce n'est pas grave, le résultat. On ne va pas se rendre malade pour ça. Nous, on a suivi. On a marché comme Dieu, il a demandé. Bah, au HM, tout va bien. D'accord ? On a fait ce qu'il fallait. Tout va bien. Alors, sur quoi il faut lui s'inquiéter ? Tout simplement sur nos péchés. Sur nos erreurs. Nos averotes. Ça, il faut lui s'inquiéter. Il faut lui penser à... Oh là là, je suis rentré dans une galère. Là, je suis dans la galère. Même si tout semble impeccable. Dans ce monde, hein. Tout semble impeccable. Ah ben, je suis riche, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en bonne santé. Mais avec beaucoup de péchés vis-à-vis de Dieu, il faut s'inquiéter. Même si tout va bien. Même si ça a l'air d'aller bien pour nous. Est-ce que tu vas ? Non, tu vas, c'est... On ne parle pas du tout. Tu vas, c'est l'étape. Tu vas, c'est l'étape qui fait, Kachev, il met le compteur à zéro. Tu veux, compteur à zéro ? Tu dois me... Tu as en dette de 10 millions à la banque. Il faut payer. Alors, où tu payes ? Alors, ça va être infini, quoi. En de ces sommes-là, c'est impossible. En plus, il n'y a même plus de 10 millions, c'est l'infini. C'est une notion infinie qu'on parle. Ou sinon, il y a une clé qui s'appelle Tshuva, une petite clé. Elle ouvre la possibilité de dire, on te remet ça à zéro. Nouveau départ. Commence bien. On accepte. D'accord ? On accepte. Akkadot Bokhu, il accepte. Ça fait Tshuva, tu es sincère, avec sincérité. C'est pas, maintenant, on s'amuse. Avec sincérité, Hachem, il pardonne. Il nous nettoie. Il nous rend blanc, propre. Et dès à présent, on fait attention. On fait attention. Et quand on a fait une erreur après avoir fait Tshuva, parce que ça arrive toujours, on est... Même quand on a fait Tshuva, ça monte et ça descend. Courant alternatif. D'accord ? Alors là aussi, il faut tout petit se reprendre. On fait un bilan de santé. Comme un bilan, vous faites un check-up là-bas, qu'on pas trop libre. Prise de sang, ruc, l'urine, un petit coup de cœur, il vous fait courir. Eh bien, c'est pareil. Il faut faire un bilan de nos actions. Un homme, il a fait Tshuva, il essaie de s'améliorer. Il a fait maintenant, il sait qu'il fait encore des erreurs. C'est pas toujours facile, pas toujours net. Alors il se remet, il se... Vous voyez ? Il se mode, il se recadre. Il se... Oh, plus qu'à temps qu'il devienne une bonne ligne, une ligne de conduite au niveau pensée, au niveau parole et au niveau action. Et quand il arrive à ça, à ces trois niveaux-là où il arrive à se cadrer dans ses pensées, à diminuer les mauvaises pensées, toutes les folies dans la tête, il enlève tout ça, il cadre, la parole, il cadre, et les actions, il cadre. Il n'a pas à s'inquiéter. Il peut être que heureux. Que heureux. Il n'y a que ça. S'il ne fait pas attention à ça, il a du travail, on a du travail à faire. C'est pour ça que la tchouva, elle est magnifique, parce qu'elle nous met les choses en place, elle nous remet à zéro, et à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle je décide pour le futur de m'améliorer, et là, je vais dans le bon sens. Et là, Hachem nous aide aussi, parce que celui-là qui veut aller dans ce sens, Hachem ne l'abandonne pas. Il aide. Il est comme un petit enfant qui vient de naître. Un petit enfant qui vient de naître, il ne peut pas vivre sans sa mère. Il ne peut pas vivre. Et après, vu qu'il grandit, même comme ça, il a besoin de ses parents, de l'amour de ses parents. Et après, qu'il grandit encore plus, il est adolescent, il a besoin un petit peu d'argent des parents. Et après, quand il se marie, il a encore besoin de ses parents. Tu peux m'aider. Il a l'appartement, il faut nouer, il faut aussi, il faut... Bon, d'accord, allez, vas-y. Et après, qu'il grandit, il a des enfants, ça repasse. Tu peux garder le petit, d'accord ? Ça veut dire, c'est un non-stop. Eh bien, exactement, c'est la même image. C'est la même image avec Hachem. C'est pareil avec Dieu. Il s'occupe de nous depuis que nous sommes dans le ventre de notre moment jusqu'à notre départ d'ici. Il s'occupe de nous. Et même après, ça continue. Bon voyage. Voilà. Il s'occupe de nous. C'est pour ça qu'il faut absolument reconnaître ça, qu'on reconnaît ça. On marche avec lui. Alors, Hachem, Hachem, il est content de s'occuper. Une maman, imaginez votre enfant, il vient maintenant et il vous crache dans la figure. C'est lui. Imaginez qu'il lève la main sur vous. Imaginez qu'il vous insulte. Imaginez ça. Quelle peine peut avoir la mère ou le père ? Il peut même déchirer. Tu m'aurais, je ne sais pas moi, tu ne veux pas venir me voir, je préfère. Tu ne veux pas me parler, je préfère. Mais tu me craches dans la figure. Tu m'insultes. Tu me frappes. Tu me fais tout ça. Ce n'est pas plus grave que ça. Il y a chez les Juifs, ça, à Hachem. J'espère que non. D'accord ? Mais pourquoi je vous dis cet exemple-là ? Parce que vis-à-vis de Hachem, qu'est-ce qu'on fait, nous ? C'est quoi des péchés ? C'est quoi des péchés ? C'est lui cracher dans la figure. C'est des affronts. Un père, une mère, il grandit, il fait grandir le fils, il s'occupe de lui. Maintenant, le fils, il ne réfléchit pas. Il croit qu'il est grandir tout seul, il a grandi tout seul, il s'est habillé tout seul, il a eu le pipi tout seul, il l'a fait, on ne lui a pas changé d'écho. Il croit que c'est tout. Mais c'est normal, tout est naturel. Et bien c'est la même chose, on croit que c'est tout est naturel et qu'on est vivant. C'est naturel, je suis naturel, je fais ce que je veux. Et celui-là qui s'occupe de moi, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de moi, il va te répondre. Il va oublier que cette respiration-là le fait vivre et que ça lui donne de l'oxygène dans tous ses poumons et dans tout son corps. Il a un changement de sang tous les jours et tous les jours. Et une pompe qui fonctionne, une petite pompe qui ne fait pas plus de 10 centimètres, qui fonctionne par jour à 20 millions ou 20, je ne sais pas combien, 24 000 litres de sang par jour. Par jour, quelle est la machine qui fait ça ? Quelle est la machine qui fait ça ? Ou un cerveau qui arrive à distinguer les choses et un œil tellement petit qui arrive à distinguer les distances et les couleurs et les écarts et les espaces. Où tu as vu une machine pareille, toi ? Où tu as vu ça, toi ? Et la protection de la peau qui vient protéger le sang et les os et les muscles et tout ce qu'on a à l'intérieur et les vridimes et les artères. Une peau qui vient recouvrir pour faire joli et pour protéger. Où tu as vu qu'un embryon est dans le vent de sa mère et qu'il est protégé et qu'il est nourri sans même pas s'inquiéter ? Où tu as vu ça ? Personne ne s'occupe. Ça marche tout seul. La machine elle marche tout seul. Des fois un père il s'occupe de son fils sans que le fils il sache que c'est le père qui l'a aidé. Il ne sait même pas l'idiot. L'idiot le fils il ne sait même pas que c'est les parents qui l'aident en cachette. Il fait par intermédiaire il envoie celui-là il dit Dieu donnera ça à mon fils il fera ça à mon fils et le fils il dit je suis riche je suis bien j'ai tout. Mais c'est ton père il y a idiot qui te donne ça en cachette. Il te fait vivre. Et toi tu ne sais pas faire attention à lui. tu lui envoies la c'est la même chose. C'est pour ça que l'inquiétude elle est uniquement sur les affronts qu'on fait à Dieu. Et qu'est-ce que c'est les affronts qu'on fait à Dieu ? C'est les péchés. C'est uniquement sur ça. Au Jénon il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il veut faire exploser le monde celui-là l'Iranien là il va exploser tout seul. Si vous croyez de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là ? Il y a des rats maintenant ils sont comme ça. Des rats ils vont chez eux maintenant. Des rats mutants. J'ai pas dit deux. Ils ont fait avec les radiations écoutez-moi avec les radiations les radiations atomiques qu'ils ont là-bas là-bas. Eux là-bas ils ne font pas comme nous tout est cadré tout est jeté tout est... Là-bas ils font leurs trucs ils jettent dans les caves dans les poubelles alors ça a fait des rats mutants ils ont été déformés par la radioactivité par la radioactivité donc ils ont trouvé des rats comme ça. D'accord ? Maintenant ils ont tué 1200 Maintenant comment ils les tuent ceux-là ? Voilà des monstres eux-mêmes Comment ils les tuent maintenant ? Il faut des tireurs d'élite tellement ils sont gros on ne peut pas ils ne meurent pas avec les petits trucs de rats maintenant ils grossissent tout le temps combien il y en a maintenant ? Combien il y en a maintenant des rats comme ça ? 12 millions Ils sont là-bas en Iran Ils restent là-bas C'est une maca ? C'est une maca ? Bien sûr que c'est une maca C'est tout qui mange les bébés C'est dangereux immédiatement Vous connaissez pas les rats des rats Mais c'est pas ça Ah voilà Il y a eu les sauterelles il n'y a pas longtemps l'Egypte Comme ça les gosses Alors C'est une petite parenthèse Allez mesdames On se concentre Je n'aurais pas dû vous dire ça Moi j'ai peur de les rats Non mais c'est pas réussi Bolle-Rachet J'ai été mordu par un rat Moi c'est pour ça Ah on a juré Ça me fait peur moi Non non Ils ne sont pas là Ils sont en Iran Il est mort de là-bas Il est mort de là-bas Voilà c'est ça les gens Bidiouk Alors D'accord C'est la seule inquiétude à avoir Alors Donc voilà l'inquiétude d'un homme Voilà l'inquiétude d'un juif D'être doeg D'être inquiet Sur les péchés qu'il peut faire Sur ça il doit s'inquiéter Le reste Ça passe tellement vite la vie Il t'inquiète pour ça Il t'inquiète pour ça Le temps il est passé L'inquiétude Le moment de l'inquiétude Il est passé Il n'y a plus d'inquiétude Alors pourquoi je me suis pris la tête Depuis un mois Je pense à ça Le temps il est passé Ça va passer le lendemain Ça y est passé Il n'y a pas l'inquiétude Alors qu'est-ce qui te prend la tête Il faut Il faut comprendre ces choses-là D'accord Donc il faut qu'il soit triste S'il est triste sur les péchés Ça s'appelle La manière de faire Tshuva Je regrette d'avoir fait ça Je suis triste d'avoir fait ça Je pleure même s'il faut Je regrette Je parle avec ma bouche Je dis excuse-moi Hachem Comment j'ai pu faire ça Comment j'ai pu te blesser Comme un fils qui aurait craché Sur la figure de son père Ou Shalom Comment on peut faire ça Même Tu ne touches pas Tu ne dis rien Tu ne veux pas le fréquenter Tu te mets à part Tu te mets à l'écart Mais tu fais des affronts Tu blesses comme ça Tu craches sur la figure Alors ça il faut faire attention Et ça c'est la Tshuva Donc la Tshuva Il s'inquiète sur ses péchés Là qu'il a pu faire Que Moshemar David Comme l'a dit d'ailleurs David Le roi David Les larmes ont versé mes yeux D'accord Mes yeux ont versé des larmes Allo Shamru Torah 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 Sur le fait que je n'ai pas gardé ta Torah Donc si je n'ai pas gardé ta Torah Quelque part j'ai dû faire des péchés Et ces péchés là Au fait que maintenant je pleure Je pleure Ça c'est l'homme qui Donc c'est un des simanimes Qu'un homme M.H.M C'est qu'il est dans cette condition là D'être heureux De son héritage Pas pour l'enorgueillir Et là pour L'encourager à encore faire plus Et être triste Il faut être dans un état de tchouva A regretter les péchés qu'on a pu faire Ça c'est un homme qui craint Dieu Qui aime Dieu C'est qu'il fait son travail Il est joyeux dans les bonnes actions Et il regrette avoir fait des péchés Donc c'est un homme qui aime H.M C'est là qu'il ne pense pas comme ça Ou qu'il ne voit pas comme ça Qu'il ne regrette pas les péchés qu'il a fait Qu'il est dans les péchés Et lui il continue Il ne peut pas dire j'aime Dieu Ça ne peut pas être comme ça Je t'aime papa Je t'aime papa tu me crâches là Je t'adore Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah bah maman Je t'adore Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tu m'aimes et tu me frappes ? Tu m'aimes et tu me craches dans la figure ? Comment c'est possible ? C'est pareil avec H.M C'est pareil C'est exactement la même D'ailleurs on compare le Kavod Vous savez bien Je vous l'ai dit plusieurs fois déjà Le Kavod des parents Est égal au Kavod de Dieu Le Kavod des parents est égal au Kavod de Dieu Donc c'est la même relation qu'on peut faire C'est quelque chose C'est la même relation C'est exactement pareil Exactement pareil C'est comme si je t'aime Je t'adore papa Et tu lui craches dans la figure Je t'adore maman Tu lui mets une claque Qu'est-ce que tu m'adores ? Ni tu me dis je t'adore Je me dis rien Je ne vois pas bien Je ne viens pas me voir Pareil avec H.M Donc un homme qui comprend ça Et qui dit moi je ne veux plus faire Je fais attention maintenant Ça veut dire il aime H.M Il aime son père Comprenez ? Ça c'est une relation C'est un moyen de s'analyser D'aller dans ce sens Siman Nossaf Un autre Siman D'amour d'H.M C'est un homme qui prie C'est un homme qui prend sur lui C'est un homme qui fait déjeune C'est un homme qui se travaille Ça montre qu'il aime H.M Pas toutes les gourmandises Tout ce qui bouge Il y en a comme ça Tout ce qui bouge Il veut manger Tout ce qui est à droite À gauche Tout ce qui Il est Bon la plaisir Tout ce qui Non alors lui c'est D'accord Lui par contre il aime la prière Il aime le Tzom Bien sûr s'il a la force qu'il faut La bonne santé Parce que la prière de la nuit Elle est plus pure Que la prière du jour Le jour t'es gêné Il y a du monde Il y a du bruit Alors ils font des travaux Ça se gêne T'as du mal à te concentrer Mais la nuit c'est Alors tu peux appeler H.M la nuit Il te lève la nuit Tu prie comme nos grands-parents Nos grands-mères Nos parents Ils ouvraient la fenêtre Ils parlaient à H.M tout seul D'accord Comme ça les parents d'avant Les gens d'avant Ils ouvraient la porte Ils mettaient la main sur la maison Elle restait une heure On allait dormir Et vas-y la mère qui parle à Dieu Dans ses prières à elle Dans cette manière de parler avec Dieu Comme ça c'est les gens d'avant Aujourd'hui Qui c'est qui veut ça Ils se lèvent pas les gens la nuit Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Oui j'ai pas dit De continuer pas Je vous dis C'est rare De plus en plus rare Donc la nuit La prière est plus belle Plus pure D'accord Vous avez dit qu'elle attire La bonté d'H.M Bien sûr Elle attire la bonté d'H.M Le jour Pour plusieurs raisons La prière de la nuit Une des raisons Tout simplement La chose la plus banale La plus basique C'est que la nuit On est beaucoup plus disponible Que le jour Le jour Il y a le boulot Il y a ci Il y a ça La nuit Tu te reposes un petit peu Tu dors C'est quelques heures Tu te lèves au milieu Si tu dors tôt Tu te lèves tôt comme ça Tu te lèves vers 2-3 heures du matin Tout le monde y dort 3 heures du matin comme ça Et tu restes jusqu'à l'aube Et tu parles à H.M Et tu fais des télimes Et tu parles à H.M Tu chantes avec H.M Hein ? Après Ratzot Je vous ai dit déjà Après Ratzot D'accord ? Après la moitié de la nuit Ratzot aujourd'hui C'est un 2 secondes D'accord ? Aujourd'hui c'est à 1h moins quart D'accord ? 1h moins quart Alors à 1h moins quart Attendez 1h moins quart Attendez Je ne dis pas de bêtises Parce que là on va changer l'heure Non excusez-moi Là aujourd'hui On va changer l'heure Attendez 2 secondes 1h moins quart Ouais Un minuit Un minuit et quart Minuit et quart aujourd'hui Un minuit et quart Après minuit et quart On peut faire les télimes Aujourd'hui minuit et quart Je reprends Donc la nuit C'est tranquille On se lève comme ça On dort tôt On fait 6h de sommeil Tranquille Pénard Tranquille On se lève de 3h du matin 3h du matin Un petit café Et on parle avec un chef Et là on est dans un état Délésation Pardon un chef Pardon un chef Ils font des travaux D'accord La nuit c'est bien C'est une des raisons La nuit c'est plus libre Que le jour Le jour les enfants Ils vont se réveiller Le jour il faut Par là il faut aller voir Avec eux Le jour il faut courir au boulot Le jour il y a les bus Il y a les taxis Il y a les voitures Le bruit Voilà celui-là Il fait tap T'en tac le marteau D'accord Le jour ça se gêne tout ça D'accord La nuit c'est C'est Calme Téléphone Pas de téléphone Personne qui va te déranger D'accord Donc ça c'est la première raison Qui fait que la nuit Est très forte Pour la prière Beaucoup plus que le jour Parce qu'on a du temps Le temps est là Le panouille Le côté libre Est là Il y a un côté libre Dans la nuit Que tu n'as pas le jour Deuxième raison Pourquoi la nuit Au niveau de la prière Est plus importante Que le jour Tout simplement Parce que tu as moins Déjà d'envie De manger La nuit Que le jour Tu t'es levé Comme ça en pleine nuit Tu peux Il y a du temps maintenant T'as mangé encore le repas Il a encore dans ton estomac Le jour On cherche qu'à manger Le type il vient Il ouvre le frigidaire Il boit un cordeau Il prend une petite pomme Il refait un frigidaire Il y a un petit truc Il retourne le frigidaire Il voit là Il fait une salade Il ne s'arrête pas Il voit son fils Il mange des bombes Il pique des bombes Il mange Il mange Il va là-bas Tu as fait moi un thé Il a tout Il fait cinq minutes Il y a quelque chose Il y a comme ça Le jour C'est la course Après le grand-mère La nuit D'abord la femme elle dort Donc elle ne peut plus te servir Donc c'est toi Ou tu ne fais rien Donc déjà le type Il est fatigué de moi Quand c'est lui tout seul Maintenant il dit Bon allez se tomber Fait le thé Il faut faire bouillir l'eau Il fait les calculs Donc déjà Il y a 50% D'envie de manger Qui disparaissent Parce qu'il est tout seul C'est lui qui doit tout faire maintenant Bon allez bon C'est pas grave On va rester sans manger C'est mieux D'accord ? Déjà ça C'est gagné ça Et en plus c'est vrai La nuit on a moins envie de manger Moins envie de courir Les femmes, les hommes Les femmes et les hommes Pareil La nuit L'homme il est calme L'homme congille l'homme Ça peut être aussi la femme Qui se lève Qui veut faire des prières à Dieu La nuit c'est encore important Parce que c'est une spiritualité spéciale aussi Par rapport au matin D'accord 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 Il y a beaucoup de choses la nuit Encore une autre raison Voilà tout simplement Une autre troisième raison Il n'y a pas trop de monde la nuit Il n'y a pas de monde Tout le monde dort Donc tu es au calme L'esprit il est reposé Tu peux bien te donner à la prière Pas interrompu Il n'y a pas de gêne Il n'y a pas des gens qui disent Ah si téléphone Un ami qui vient te voir En général va venir le jour Un invité Alors tu es obligé de Comme on appelle ça Tu es obligé de t'occuper de lui Alors cette occupation là C'est bien Mais la relation avec Hachem Prier ou des choses comme ça Tu ne peux pas maintenant Tu es occupé Donc tu es gêné par ci Par ça d'écouter le téléphone Le travail On te répond Il faut répondre Il faut aller Il y a des choses à faire Donc ça c'est la journée C'est beaucoup plus le côté D'action Qui marche en journée La nuit C'est plutôt Tu peux donner l'esprit A se grandir A s'attacher à Hachem La nuit beaucoup plus que le jour D'ailleurs on voit Les rachamim Leur étude était bénéfique La nuit C'est là où ils profitaient Un maximum de leur Torah C'était la nuit Où ils ont appris le plus De la Torah C'était la nuit Pas seulement ça Même l'étude De la Torah orale La Torah écrite Ils étudiaient Oui ils étudiaient la nuit Beaucoup plus Et ça leur donnait C'était beaucoup plus Pour eux fertile On va dire D'accord Ça leur donnait Beaucoup plus de gains Que d'étudier Ces mêmes choses là En journée Où ils arrivaient des fois A étudier beaucoup moins en journée Pourtant ils avaient autant de temps Que la nuit La nuit tu avances La nuit tu cours C'est la tranquillité la nuit C'est pas de bruit Tu n'étais pas perturbé Il y a un autogène Tu avances Donc la nuit C'est un bon moment la nuit Si on sait l'utiliser Comme il dit le Rambam Pourquoi la nuit Le Rambam Il dit ça Dans la Lachot Rambam Dans Mishneh Torah Pourquoi la nuit a été créée Hein ? Rambam il dit Pourquoi la nuit a été créée ? Ça c'est Pour prier Pour prier La Rambam il ramène Pourquoi la nuit a été créée ? Et là les Girsa Seulement pour étudier Voilà comme ça La Gachamim il dit La nuit a été créée Que pour l'étude Pour se donner à l'étude Comment ? Et le jour Tu bosses C'est comme ça que ça marche D'accord ? Ça c'est des choses Comme ça que ça marche C'est comme ça qu'on base Bon Aujourd'hui on a On fait ce qu'on appelle Les 3 8 Vous savez ce que c'est Les 3 8 C'est bien Si on fait les 3 8 C'est déjà 8 heures Les 3 8 C'est 8 heures De travail 8 heures D'études 8 heures De sommeil C'est magnifique Ça ces histoires Et combien j'en mange ? On est sommeil Vous savez qu'on On mange entre les deux Entre les deux D'accord ? C'est ce qu'on appelle Les 3 8 Alors on continue Alors voilà Donc la nuit Il n'y a pas de bruit Il n'y a pas de gens Qui viennent te Perturber Te déranger Ou même pour les mitra Mais libre C'est tranquille Au bal Il n'y a pas de rauve non plus Il y a des fois Le créancier il vient Il te tape à la porte Tous les jours Dors moi l'argent Dors moi l'argent Dors moi l'argent Dors moi l'argent Alors tu regardes à l'oeil Avant qu'il arrive Tu regardes en l'oeil Il t'es lui Il t'es lui N'ouvre pas la porte Avant on ouvre pas la porte D'accord Mais la nuit Il ne va pas venir Une heure du matin Maintenant te taper à la porte C'est le créancier D'accord ? A moins qu'il sait Que t'es réveillé quoi Non mais la nuit En général Ils viennent pas Ils sont fatigués Ils dors Alors au moment Tu vois la nuit Déjà T'as gagné Que l'autre Tu ne te tape pas la porte Et autre Hein ? Il n'y a pas d'y faire marcher Voilà Donc la nuit Encore un autre avantage De la nuit Vous voyez comment on peut Développer un sujet comme ça Où la nuit Où on croit que la nuit Ah ! Dès la nuit Il y a des avantages On pense à ça On a dit quelques points D'avantages C'est beau Il faut profiter De ces moments là Voilà On voit que la nuit Maintenant Elle a un côté Positif Où on peut tirer Un gain fort Un avantage extraordinaire Pour ça des fois Il faut profiter Si tu veux maintenant Alors il y a rien Ce qu'il dit ici Il dit Qu'est-ce qu'il y a Donc bien dans la nuit C'est que tes rouges Et tes sens Sont reposées Il n'y a pas d'accélération Tu n'es pas préoccupé Tes sens sont reposés Donc tu es L'esprit est grand Relaxé Voilà Ton esprit est beaucoup plus grand Tes sens sont bien reposés L'esprit est plus grand Il n'y a rien qui te gêne D'accord Et donc Qu'est-ce qu'il nous dit ici Il n'y a rien Il n'y a pas des choses Que tu vois qui te gênent Il n'y a pas des choses Que tu entends qui te gênent Alors tu es bien Donc tu es plus Maintenant ces sens Ces cinq sens là Ils sont maintenant Plus disponibles Pour le service D'avec Hachem La prière Et ce qu'on vient de dire Regardez Un petit Quelques lignes Combien Il nous donne d'exemples Qu'est-ce que la nuit Que peut apporter Et en plus Elle lui évite Maintenant faire des péchés La nuit Pourquoi ? Parce que maintenant La nuit Elle le protège De D'hypocrisie De toutes sortes de choses Qu'il est obligé De montrer Comme ça et comme ça Devant les gens En journée Il est obligé De faire Comment on appelle ça Une bonne figure Des choses comme ça C'est quand ça fait partie Du respect Des choses comme ça Que des fois Tu es obligé De montrer une bonne figure La nuit Il peut être lui-même Il est tout seul Avec lui-même Voilà Ça évite les paroles Ça évite de montrer Un aspect qui n'est pas le tien Ça évite de te... Mais dans des cons Voilà Authentique C'est pas toujours Tu dois faire des calculs Là il n'est pas Il ne fait pas de calculs Il est libre Donc ça l'aide Donc la prière Que tu vas faire la nuit Elle va être sincère Elle va être forte En fait Parce qu'il est plus pur Oui c'est ça On l'a dit La nuit Elle te donne la pureté Beaucoup plus C'est pour ça qu'il a dit Tout au début La prière de la nuit Elle a une pureté Supérieure à la prière du jour Pour ces raisons-là Et 6h du matin C'est encore le matin ? Ouais ça va Moi je peux me remercier A 3h du matin Comme vous pouvez Aval bayom L'otamid yeshlo Et d'ailleurs On l'a dit de Baudet Donc la nuit Il n'a pas toutes ses possibilités De s'isoler En journée Il n'a pas ses possibilités De se mettre à seul Et une autre idée Et la nuit Il a aussi Il y a une supériorité Il peut S'unir avec Hachem Il peut être M'id Baudet Se mettre seul Avec Dieu Directement Il est en relation directe Il n'y a pas de gène Il est connecté D'accord ? Comme c'est marqué Que la nuit C'est le moment Où on fait l'union Où on s'unit Même chez des hommes C'est la nuit Que ça se passe Et bien la même chose Avec Dieu Vous voyez Le même sujet La nuit Le moment de la nuit C'est le moment Où tu peux être seul Avec Dieu Laisse moi Je veux m'unir Avec Hachem Je veux parler avec lui Beaucoup plus que la journée D'accord ? Donc on peut s'unir avec lui Comme une union de J'aime mon Hachem Il est plus disponible à nuit Que le jour ? Non La disponibilité de lui Il est tout le temps disponible Non Lui c'est nous Non Lui il est Non Lui il est Lui il est disponible Non C'est nous Le problème C'est il est chez nous Lui il est toujours là Donc toute cette personne Qui a envie Il s'unit avec la personne Qui l'a envie Mon âme Se donne à toi La nuit Comme ça Cette union la nuit Elle se fait L'union se fait la nuit Son âme L'âme désireuse De s'unir Elle se unit La nuit Donc on a vu La supériorité de la prière La nuit Dans beaucoup de livres On parle de ça De la supériorité Donc de la nuit Dans beaucoup de livres Beaucoup de sujets De la nuit Il est dans les livres De David De David Ameler Dans le Téhilim Comme il le dit d'ailleurs Je me rappelle de toi La nuit Ton grand nom Je me souviens De ton grand nom La nuit C'est la nuit Où David dialogait Avec Hachem A la moitié de la nuit Chante pour Dieu Le balaila la nuit Donc on voit Que l'importance De parler à Hachem La nuit De se mettre Chanter Bon il ne faut pas Réveiller toute la maison Si vous chantez Ne réveillez pas De le reste Il ne faut pas Que la nuit Ce soit le plein jour Après Donc il dit J'ai composé un livre Des paroles de Moussard Des paroles de morale En l'achant la Kodesh Comme ça l'auteur nous dit Qui contient là-bas Toutes sortes de morale Et d'arguments Et de réprimande A ce que l'homme Se réveille A revenir vers Dieu Et qui entraîne Et l'envie de prier J'ai appelé ce livre-là Ce que j'ai composé Tohaha Réprimande Et après cela J'ai écrit Un autre petit fascicule Qui s'appelle Avec des paroles douces Des paroles de Sachim propres Des belles paroles En hébreu également Qui parle là-bas De l'importance De la louange de Dieu Et demander pardon à Hachem Des choses douces Qui réveillent le cœur Et qui donnent l'envie De s'approcher de lui Et j'ai appelé Ce petit fascicule-là Des demandes Des bakashas Donc ça c'est après Il me semble Qu'on va les voir A la fin Voilà Tohaha c'est ici Et bakasha c'est ici D'accord ? Donc ces deux petits fascicules Qui sont dans le livre Dans notre livre ici Je les ai mis dans la fin de mon livre ici Dans la fin de ce livre-là Que nous avons Pour celui-là qui voudrait Dire ces mots que j'ai écrits La nuit Et même en journée Il peut prendre ses mots La nuit Dire ce qu'il dit Parler avec Hachem Parler paroles qu'il a mises lui-même Pour nous aider à réveiller Donc notre cœur Et l'envie D'après de nous-mêmes Parler avec Dieu D'accord ? Il nous a donné un petit Comme tu dirais Une petite aide Comme ça Préparation Non, non, non On parle de Oh si, voilà Des choses comme ça D'accord Bon c'est pas la même époque Lui ça fait 900 ans Qu'on parle ici Vous avez donné un nom De l'auteur du livre Lui ? Oui Vous ne connaissez pas ? Non Je ne me rappelle plus Ah bon Il vaut mieux Je ne me rappelle plus Parce que si je ne vous connaissais pas Rabbenu Bechaye Rabbenu Bechaye Mais en français Ce n'est pas du tout Non, en français C'est ça Les devoirs du cœur Ça s'appelle Les devoirs du cœur En français De Rabbenu Bechaye Son père s'appelait Yosef Un grand sadique son père Il s'appelait Rabbi Yosef Ibn Pekuda Rabbi Yosef Ibn Pekuda Addaïa Nasfaradis C'est le juge d'Espagne Voilà Ça c'est des grands hommes De l'époque De l'époque espagnole Le temps d'Espagne D'accord Ça fait près 800 à 900 ans Ok Non, il n'y a pas de chapitre C'est à la fin du livre On l'a ici à la fin On l'arrivera À la fin du livre Il y a ces deux petites choses Tohara et Bakasha Comme il vient de dire Qui sont pour nous aider A demander pardon Et à la fois Avoir de l'envie de la prière A dire des mots de prière La nuit Ou même le jour Il n'y a pas de problème Ok Ok On continue encore un petit peu On continue encore un petit peu Et celui-là qui prend ça sur lui Qui veut accepter ces choses-là sur lui Il devra se conduire comme ça Au début il dira Des émirotes Des émirotes ça veut dire des chants Il chantera pour Dieu Il prend Il n'y a rien en note Il y a des livres de chants Qu'il connaît Et il chante Et après Il lira le livre que j'ai fait Qui s'appelle Le petit fascicule Qui s'appelle La Tohara Des réprimantes Beyechiva En étant ainsi Vahareha Et après ça Itpalel Etabakasha Behamida Bejtahawaya Etsofa Après Il prendra le deuxième fascicule Qui est dans son livre A la fin Qui s'appelle La Bakasha Rappelez-vous On l'a dit Et il la lira debout En étant courbé Du début jusqu'à la fin Il se coupe comme ça Devant Hachem Et il lit tout ça Du début jusqu'à la fin Vahakach Et après Ikra Ve'itpalel Etta ranunim Shiburotse Et après Il se court Il reste courbé Et il fera des prières Et des supplications Comme il veut lui De sa tête De son cœur Il demande pardon Hachem Qu'est-ce que j'ai fait Il dit Et après Après qu'il a fait ça On a le temps On est la nuit tranquille Il s'est réveillé pour ça Et après il dira Telim 119 D'accord Et tous les D'accord Qui suivent Shacharaf Depuis le Telim 120 Donc après le 119 Il dit tout le 119 Après il fait le 120 Jusqu'au 134 C'est pour la santé tout ça Ça c'est après les Telim Tout ça D'accord Une fois qu'il a fait Ce qu'on a dit d'abord D'abord Après la Bakasha En étant courbé Après faire des prières De regret Après faire C'était ilim là Et s'il ne veut pas faire C'était ilim là Ou une autre prière Il peut Il peut Il fait ce qu'il veut Après Mais pourquoi je t'ai dit ça Moi Pourquoi je te conseille ça Ça c'est le meilleur Ce que je t'ai dit là maintenant Il nous dit C'est La meilleure recette C'est pas La margarine D'accord Voilà C'est pour tout Je le lis tous les jours Je reprends Voilà les conseils Qu'il nous donne pour la prière De la nuit C'est ça qui se lève la nuit Je reprends Donc il nous dit de faire La Tohaha De lire le passage Qui est à la fin du livre Qui s'appelle Tohaha Après de lire Tohaha en étant Ainsi Après on se lève Bakasha en étant courbé Bakasha c'est la suite C'est En étant courbé Et debout Ok D'accord Ensuite Ensuite Il fait Alors on a oublié avant Faire des chansons d'abord D'abord il fait qu'il chante D'abord les émirats D'abord il fait des chansons Des chansons qu'il connait De chaque bar Des chansons qu'il a envie de chanter D'accord ? Qu'il fait des chansons pour HM S'il s'est composé des chansons Des mots Tout ça qu'il fait D'accord ? Il fait des chansons pour HM Après qu'il a fait les chants Il fait La Tohaha Assis Après Il se lève Il se courbe Il fait La Bakasha Tout ça c'est dans le livre à la fin Voyez La Bakasha Je vais vous faire montrer après D'accord ? Après Il reste debout Il fait des tachanonimes Pardon HM Sur ça Sur ça Les péchés que j'ai fait D'accord ? Après Il prend le Tehilim 119 Il fait le 119 Et il fait jusqu'à Du 119 Jusqu'au 134 Jusqu'au 134 119 jusqu'à 134 C'est les soirs qu'il a fait ça ? Non quand il peut Voilà Il n'a pas Quand il en a plein le coeur Il en a fait On peut faire aussi dans la journée Même dans la journée On peut faire Maintenant il dit Si tu ne veux pas faire l'Ethilim Tu veux faire autre chose Que tu te sens Tu peux faire Mais le mieux C'est ce qu'il vient de dire Voilà un petit peu Une bonne nuit A passer D'accord ? Avec HM Impeccable Bonne relation Tranquille Je ne peux pas vous dire Que je fais moi Jusqu'au